... Bonjour ou bonsoir à tous. Il y a des écrivains célébrissimes dont on est toujours très étonné qu'il n'ait pas eu le prix Nobel. On peut citer Céline, bien entendu, mais il y en a bien d'autres. Et parmi eux, il y a un écrivain célébrissime précisément, écrivain allemand, Ernst Jünger, à qui cette émission va être consacrée. Ernst Jünger est très célèbre dans son pays, l'Allemagne, et très célèbre aussi en France, et au-delà, bien sûr, de nos frontières. Certains disent qu'il a finalement plus de lecteurs en France qu'en Allemagne, ce qui peut se discuter, mais en tout cas, c'est au moins reconnaître que le public français le connaît depuis très longtemps, et ne l'a jamais véritablement boudé. Alors, Ernst Jünger, c'est une trajectoire extraordinaire. Il a traversé tout le XXe siècle, puisqu'il est né à la fin du XIXe siècle, en 1895, et qu'il meurt à l'aube du XXIe siècle, en 1998, un mois à peu près avant de célébrer son 103e anniversaire. Oeuvre foisonnante, livre de tout genre, nouvelles, romans, essais, écrits politiques, nouvelles, journaux, carnets, l'œuvre de Jünger vraiment multidimensionnelle. Et cet homme qui a traversé donc tout le XXe siècle, qui disait d'ailleurs de lui-même qu'il avait été l'une des rares personnes à avoir vu passer deux fois la comète de Halley, eh bien, on va essayer de cerner sa personnalité, de regrasser les grandes étapes de sa vie et de son œuvre. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Isabelle Grazioli-Rosé. Isabelle Grazioli-Rosé, vous avez été, je crois, il y a un certain temps, enseignante en Allemagne, à Bonn, d'abord, à l'Institut français, à l'Université de Bonn, et ensuite à l'Université Carolus Magnus à Cologne. Et aujourd'hui, vous êtes maître de conférence à l'Université Jean-Boulin de Lyon. Et en 2007, vous avez publié chez Pardesse un livre sur Jünger, qui devait être intitulé Jünger ou Ernst Jünger. Ce livre qui est venu s'ajouter, il faut bien le dire, aux innombrables livres qui ont déjà été consacrés dans toutes les langues à Jünger. Et moi qui suis assez bibliographe dans l'âme, je suis ça de près. Je peux vous dire qu'on est à des centaines et des centaines de livres publiés sur Jünger dans différents pays. Et puis, nous avons également sur ce plateau le germaniste François Ponset, germaniste, traducteur, ancien professeur à l'Université de Paris 4, ancien professeur de germanistique. Vous avez, depuis des années, traduit un très grand nombre de textes de Jünger. Notamment, vous avez également traduit des livres de Carl Schmitt. Et vous vous êtes également intéressé beaucoup aux frères de Jünger, Friedrich Georg Jünger, qui est beaucoup moins connu, évidemment, en France. On essaiera d'ailleurs de savoir éventuellement pourquoi. Et vous avez notamment traduit de lui un certain nombre de textes courts ou de poèmes, comme dans la revue Lieux d'Être. Vous avez aussi traduit un livre édité aux éditions Crisis en 2013, qui s'appelait Les titans et les dieux, qui était une série d'études sur l'ancienne religion grecque. Vous avez assisté ou collaboré en équipe avec Julien Hervier pour quantité d'éditions, de textes, notamment au moment de l'intégration des journaux de Jünger dans la collection de la Pléiade. Et donc, sur tous ces projets que je ne fais ici que qu'est-ce qui c'est, vous avez consacré une très grande partie de votre vie à l'œuvre de Jünger. – Effectivement. – Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Moi, j'aimerais bien évoquer un épisode qui est assez drôle, auquel les Français sont peut-être sensibles. C'est cet épisode du tout jeune Jünger. Il a 15-16 ans et il vient de participer aux activités du mouvement de jeunesse, du fameux Van der Vogel, les oiseaux migrateurs. Et à l'âge de 17 ans, on doit être en 1912, il est pris d'un désir d'aventure et d'engagement militaire. Il s'échappe de chez lui, il fugue, et il file se faire engager à la Légion étrangère. Isabelle Grazioli, vous avez en tête cet épisode ? – Bien sûr, parce qu'en fait, ce n'est pas pour des raisons militaires. Il voulait rentrer en Afrique, il s'ennuyait en Europe. – D'accord. – Et ce qu'il voyait, c'était la caserne. Il faut remettre cela dans le contexte. À l'époque, beaucoup de jeunes gens veulent partir, sont malheureux, pensent au suicide en Allemagne. Ça, on a peine à le croire actuellement. Et ça explique aussi que beaucoup de jeunes gens, dans les poèmes expressionnistes, vont aller contre la vision du père. Ce n'est pas le problème en soi, là, d'Ernst Jünger. Lui, il veut partir. Il rêve d'expédition. C'est le fils de Sinbad, le marin, tout simplement, c'est un nouvel Ulysse. Il a lu beaucoup d'ouvrages, et il se dit, en voyant la carte, « Mais mon Dieu, la terre rétrécit, je n'ai plus rien à découvrir, je m'ennuie. Les lycées, ce sont des casernes, et il rêve de partir. » Alors, pour partir, il fait la meilleure chose qu'il pouvait faire, ne pas demander la permission à ses parents, ce serait trop bête. La classe a eu la bêtise de lui confier l'argent, tout simplement, de la classe qu'ils avaient fait, comment dire, essayer de mettre de l'argent de côté pour faire une petite expédition scolaire. Il prend l'argent et il part à Verdun. Il est déjà parti en France en 1909, par un Italien en France, dans une famille française. Il parle un petit peu le français, c'est la deuxième fois qu'il vient en France. Il arrive à passer la frontière, sans trop de difficultés. Pendant deux, trois jours, il va errer devant cette légion étrangère. C'est le seul moyen, en fait, qu'il a trouvé pour prendre le bateau et aller en Afrique. Pas du tout pour s'engager dans l'armée française, mais au contraire, pour aller chasser, tout simplement. En Afrique, c'est un nouveau Rimbaud. Il rêve de Sinbad le Marin, il rêve d'araignée géante, contre laquelle il pourrait se battre, de soirée au coin du feu, en parlant avec des marchands. Et c'est ça, le rêve. Et il va partir. Et l'extraordinaire dans tout cela, c'est qu'il va trouver un médecin français qui ne va pas croire à son histoire, qui va tout de suite voir que ce jeune homme est trop bien. Trop bien pour aller s'engager dans la légion étrangère, qui va tout faire pour le retenir. Mais rien à faire. Ce garçon qui a pris un autre nom part en Afrique. Et il pense aussi qu'il va tout de suite, au bout de quelques jours, se faire la malle. C'est ce qu'il va faire. Et il va être, bien sûr, rattrapé par la légion étrangère. Et il va devenir prisonnier. Et là, c'est la plus grande stupeur. – On prévient son père. – On prévient son père. Mais en fait, son père a été déjà prévenu. Parce que son père a eu l'intelligence, une nouvelle fois, de faire passer un message demandant si on avait des nouvelles de son fils. Ce fameux médecin français, ce médecin Goupil, qui va devenir Goupil dans un de ses romans, dans Jeux africains, eh bien, lit comme par enchantement, lit cet avis. Et se dit, mais c'est forcément, c'est forcément ce Béaga qui est parti. Et il prévient le père. Et le père aura l'intelligence, encore une fois, de se dire, mais il ne faut pas que cela paraisse dans les actes militaires de mon fils en Allemagne. Je vais pardonner. C'est ça qui est extraordinaire. C'est le pardon du père. Et qui demande aussi à son fils, quand tu seras libéré, surtout, photographier, laisse-toi photographier. Et le père, quand il parlera de son fils des années plus tard, ce ne sera pas Sipion l'Africain, mais ce sera mon fils l'Africain. – Et Junger a publié un livre, vous venez de le rappeler, qui s'appelle « Jeux africains », qui montre cette fascination qu'il avait… – Pour l'Afrique. – Pour l'Afrique. – L'Afrique, pas l'Afrique en tant que telle, mais vraiment la possibilité de découvrir des terres sauvages. – Bien sûr. Fascination qui était courante à l'époque coloniale, d'ailleurs. – Oui, oui, tout à fait. – Mais bon, on va arriver tout de suite au Junger le plus connu, sans doute, surtout en France, puisque c'est ce qu'il l'a fait connaître en France. Car il faut rappeler que Junger, qui a acquis une très bonne maîtrise de la langue française, qui était francophone, qui était très francophile, qui a cultivé d'innombrables amitiés en France, a été connu très tôt dans notre pays par la traduction de ses premiers livres sur la guerre, notamment celui dont on va dire un mot, qui s'appelle « Orage d'acier », qui date de 1920, qui a été traduit très tôt en France, ce qui fait que, contrairement à d'autres auteurs qui faisaient parler d'eux, comme Bemelbourg, ou des gens comme ça, Junger, qui était d'une autre qualité, a été très vite connu du public français. Donc, il participe au combat de la Première Guerre mondiale. On ne va pas en donner le détail, parce qu'on n'en sortirait plus. Tout le monde sait qu'il a eu une très belle conduite. Il a reçu la métaille des blessés, 14 fois blessés, les plus hautes distinctions, dont l'ordre pour le mérite, qui a sans doute été sa fierté, et qui symbolise un peu l'engagement de l'homme. Et, après la guerre, il va réunir ses carnets de notes, ses souvenirs, et écrire plusieurs livres sur la guerre, dont le principal, enfin le premier, le plus célèbre en 1920. Donc, c'est « Orage d'acier », qui aujourd'hui traduit absolument dans le monde entier, qui va être suivi ensuite de la guerre comme expérience intérieure, du Bokto 125, etc., etc. Et ce soldat du front, qu'il symbolise, en quelque sorte, c'est pas seulement l'expérience physique des combats qu'il a subi, c'est le regard qu'il a porté sur ces combats, et le titre « La guerre comme expérience intérieure » est à cet égard très parlant, François Ponset. sur ce que ressent Junger sur le front. – Oui, alors il y a un approfondissement de la guerre qui est frappant. Là, pour revenir très brièvement sur ce qu'a dit Isabelle Roset, on peut dire que le point de départ pour Junger, c'est le malaise dans la civilisation. Il grandit dans cette Allemagne ville-elminienne qui est en plein essor, en plein progrès, sur le plan économique, matériel, technique, militaire, pays très civilisé, très ordonné, et il s'ennuie là-dedans comme un ramor, et donc ça aboutit à cette escapade à la Légion étrangère qu'on vient de rappeler. Il revient en Allemagne, l'année suivante, la guerre éclate, et il se retrouve au front, et il assiste donc à l'éclatement de cette civilisation où il se trouvait de toute façon extrêmement à l'étroit, donc qui n'est nullement pour lui un traumatisme. Alors il va le vivre très intensément, très profondément, et sans aucune façon être broyé. Bon, la grande guerre, c'est un phénomène extrêmement meurtrier, c'est un grand traumatisme qui a broyé, qui a laminé des millions d'individus, qui en sont sortis avec des traumatismes divers. Jünger s'en sort avec quelques blessures corporelles, mais apparemment pas de chocs traumatiques, il n'est absolument pas broyé, et dès qu'il en est sorti, il en donne un compte-rendu, avec les orages d'acier, un compte-rendu, ou disons un tableau, le fruit d'une contemplation. Contemplation, c'est l'homme qui arrive à contempler cette guerre. Alors là, il y a un thème imaginatif assez frappant, c'est que quand il arrive au front, sa première impression, quand il débarque en Champagne, il a l'impression, en entendant la rumeur toute proche du front, que c'est un moloch. C'est donc une divinité maléfique, mortifère, ogresque, et donc il raconte ça dans la première page des orages d'acier, nous entendons la rumeur du laminoir du front, le rugissement du moloch du front, et effectivement, au fil des années, nombre de mes camarades ont été dévorés par ce moloch. Et lui n'est pas dévoré, mais il s'en sort, et il en donne différents tableaux, ces différents livres de guerre. Enfin, il y a une contemplation et une certaine compréhension de la guerre qui se fait jour à travers lui. Donc ça n'est pas, Junger, disons en un mot, ça n'est pas une victime de guerre. C'est quelqu'un qui a traversé la guerre et qui, après coup, la décrit, la contemple. Et c'est aussi quelqu'un qui a découvert, dans les combats de tranchées, la force déchaînée, titanesque, de la technique. La guerre devient technique. La guerre de 1914 commence comme une guerre à l'ancienne et finit comme une guerre d'un type totalement nouveau. Et ça, comme Junger est avant tout un homme des yeux, c'est un observateur. On a parlé de sa vision stéréoscopique. Rappelons d'ailleurs, petite parenthèse, que Junger a toute sa vie été passionné par l'entomologie, les coléoptères. Donc il était quelqu'un qui regarde avec sa loupe les plus petites bestioles, mais qui, en même temps, devant un phénomène historique, là aussi réagit comme un sismographe qui enregistre ce qui l'influence et ce qui l'aperçoit. Donc ce déchaînement de la technique va influencer ses écrits d'après la guerre. Et puis il y a aussi, comme pour toute une jeune génération allemande, l'expérience de la défaite. Pour les Français, c'est la victoire. Pour les Allemands, c'est la défaite. Et les deux sont aussi motivants, si je peux dire, dans un sens que dans l'autre. Car l'idée va se répandre chez les jeunes Allemands revenus du front, épuisés dans un État, après avoir vu des boucheries abominables, qu'ils représentent un type d'homme qui conserve sa validité en dehors du temps de guerre. Et que les vertus de la guerre pourraient être appliquées en temps de paix dans différents domaines, les luttes politiques ou autres. Et c'est un peu ce que va dire Junger dans les années 25-30, peut-être. Il va participer de cet état d'esprit qui anime une multitude de petites organisations, de ligues, d'associations culturelles, politiques, qui s'agitent, qui grouillent véritablement sous la République de Weimar. – Oui, je mettrai quand même des bémols. – Oui. – C'est vrai que vous avez raison de dire à quel point cette rentrée en Allemagne, ce retour a été douloureux. Alors là, il n'en parle pas spécialement, Ernst Tunger, on peut lire Schauwecker, Deutsche Alleyn. La première description que fait Schauwecker de son retour en Allemagne, en passant par la Belgique, sont des pages très douloureuses. Où on voit vraiment l'incompréhension qui est née entre les hommes du front et ceux de l'arrière. On peut lire les écrits de Von Zalomon, qui était un cadet, et qui raconte justement l'impression qu'ont les civils, en voyant arriver ces hommes qui n'ont pas perdu la guerre, parce qu'ils sont présentés comme ça. On n'a pas eu des troupes ennemies en Allemagne. Donc il y a une véritable incompréhension. On a le sentiment qu'on a volé quelque chose, qu'il y a une incompréhension. Il y a aussi le problème des révoltes politiques que l'on peut comprendre, on ne peut pas juger de toute manière avec un tel recul. – Et Versailles. – Et Versailles. Alors Versailles, c'est encore après. Mais il y a déjà Kiel, les marins de Kiel. Ces gens qui n'ont rien fait pendant la guerre, dit-on dans l'infanterie, parce que ce sont des hommes d'infanterie que je viens de citer, ces gens étaient des marins dans des hamacs et ont attendu la fin de la guerre. Et nous avons eu la peau trouée. Donc il y a déjà un malaise entre les armées allemandes. Il y a Versailles, où effectivement, on se sent trahi, en quelque sorte, puisque les Allemands vont devoir porter la responsabilité morale de la guerre. Et ça, c'est terrible. Il y a alors toutes les conditions politiques qui ont été imposées par les Alliés. – Et puis il y a aussi toutes les agitations politiques. Vous évoquez très justement l'insurrection des marins de Kiel, que Von Salomon a très bien raconté. Il y a la commune de Bavière. – Tout à fait, les Spartakistes. – Il va y avoir l'occupation de la Roure. Il y a le traité de Versailles qui est ressenti suprêmement comme une humiliation. – Exactement. – Et puis il va y avoir la crise économique. – La crise économique. – Et puis vous avez ces hommes qui sont effectivement dépossédés d'une certaine forme de virilité. Ils ont perdu la guerre. Et toute l'idée, c'est de leur rendre, de dire d'abord, un, cette guerre a un sens. On n'est pas morts pour rien. Donc on va les comtés pacifiques, on respecte les pacifiques tant qu'ils se sont battus. Mais ces hommes-là, mes compagnons, mes camarades ne sont pas morts pour rien. Donc je vais trouver un sens. Il y a aussi cette unité allemande qui se fait. Elle est récente en Allemagne. On oublie ça en France. En Allemagne, elle est faite normalement en 71. Il y a bien sûr le phénomène allemand, l'espace allemand existe. Mais on va oublier les patriotismes locaux. Ils existent encore en 14-18. Et on va créer la nation. C'est ce que va dire Schauwäcker, c'est ce que va dire Junger. On est morts, mais de cela, de ce sacrifice de nos hommes, est née la nation allemande. Et on va se battre pour cette nation. Donc on va faire quelque chose de nouveau. Et on accepte d'avoir perdu la guerre. C'est ça qui est très différent des hommes qui gravitent autour de Junger. On accepte la défaite. On ne croit pas au coup de poignard dans le dos. Mais on va assumer la modernité dont vous parliez tout à l'heure. C'est tout à fait différent de ce qui a pu être, comment il y a pensé par d'autres penseurs de l'époque. – Alors, Junger, à ce moment-là, disons que ce sont les années de son engagement politique. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été très intense pendant un certain nombre d'années. Junger va devenir un peu le théoricien d'un certain courant de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice allemande. Et plus particulièrement, pour reprendre la terminologie d'Armin Müller, des nationaux révolutionnaires. Il va écrire dans différents journaux, notamment l'hebdomadaire des Commandens, c'est-à-dire ceux qui viennent. – Ceux qui viennent. – Ceux qui viennent. – Où il va se lier à des gens peu connus en France comme Werner Lass, comme Carlotto Paetel, comme Ernst Nikisch, national bolchevite, comme le grand illustrateur Alfred Paul Weber, qui, les dessins anti-nazis, paraîtront dans la revue de Nikisch Widerstand, qui sera interdite sous le 3ème Reich. Et il y a une phase incandescente à ce moment-là. Dans l'esprit de Junger, ça correspond à quoi, cet engagement-là ? J'insiste sur ce point parce que les Allemands savent bien tout cela. Les Français, longtemps, sont restés dans l'ignorance de ce Junger un peu inaugural et politique. Il le percevait comme l'écrivain goetheen de la maturité et le jeune homme activiste, n'est-ce pas, qu'il a été à la fin des années 20 et au début des années 30. Il était très, très peu connu. Junger, d'ailleurs, ne tenait pas trop à ce qu'on publie, à ce qu'on traduise plutôt ses livres. Il s'est même fait prier pour faire traduire Le Travailleur. Donc cet aspect-là n'a été découvert un peu que sur le tard. François Ponset, ça correspond à quoi cet engagement ? – Ça correspond, je dirais, à une certaine irréductibilité. Junger n'a pas été réduit, n'a pas été concassé par la guerre et sa génération non plus. Et donc, parmi ces gens qui certes ont été vaincus, en tout cas, n'ont pas été vainqueurs, ont dû subir la défaite. Il se lève une effervescence qui va se prolonger pendant toutes les années 20 qui est assez, assez, assez brouillonne. Finalement, quand on voit ça rétrospectivement, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des nationalistes, des monarchistes, des nationaux bolchevistes. sur le plan idéologique, il y a tout et le reste, mais il y a un bouillonnement. Alors qu'il connaît des fortunes diverses qui parfois se lancent dans quelque chose qui est parallèle, au fond, au modernisme italien, au modernisme de Marinetti. si on veut épouser la technique, on veut se faire le chantre de la technique, il y a un intérêt pour les idéologies totalitaires, quelles qu'elles soient. Le fascisme, bien sûr, le national-socialisme en Allemagne, mais Jünger s'est toujours intéressé à la révolution bolchevique et même au début du IIIe Reich, il mettait un point d'honneur à paraître toujours aux réceptions de l'ambassade soviétique sur une terre de Linden, même s'il ne s'appelait pas au régime. Jünger se montrait là. – Restons un instant. Sur cette période, Jünger a quitté l'armée en 1923, il faut le savoir, parce qu'il est resté quand même quelques années. Et là, il entamait des études de philosophie avec Hans Driesch notamment et des études de sciences naturelles et d'entomologie. On retrouve son intérêt passionné pour les insectes. C'est l'époque où il publie de très beaux livres comme Le Chœur aventureux, dont il y aura deux éditions différentes successives. Et c'est aussi une époque où il travaille beaucoup avec mon frère puisqu'il publie des manifestes politiques de concerts. Et alors, Jünger, cette phase-là va aboutir à son essai de 1930 sur la mobilisation totale. Donc, c'est cette idée de mobilisation totale qu'il a vue à l'œuvre sur le théâtre armé, mais qu'il voudrait transmettre, mettre en œuvre dans un contexte de paix. Et ça va être son grand livre, Le Travailleur, Der Arbeiter. Der Arbeiter, parfois, c'est l'ouvrier. Ici, ce n'est pas du tout l'ouvrier, c'est le travailleur, mais c'est le travailleur dans un tout autre sens que lui donnent les théoriciens marxistes, par exemple. Ce n'est pas seulement la lutte des classes, loin de là. Le travail a une signification proprement métaphysique. Le travail, c'est ce qui travaille en profondeur la totalité de la terre, la totalité de la société et permet, c'est ce qu'il explique, d'opposer au type bourgeois rationaliste qui a dominé la figure du travailleur qui sera une figure, disons, assez promethéenne ou titanesque et qui va se charger en domestiquant la technique, on pense un peu au film Métropolis, de transformer le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ces idées que Jünger exprime de façon assez extraordinaire, le travailleur est un livre vraiment incandescent, en même temps, il va s'en éloigner très vite parce que son frère, Friedrich Georg Jünger, s'engage sur une autre voie et le met en garde contre l'élément titanesque en lui montrant que les titans, ce sont les grands adversaires des dieux. Dans la Grèce antique, les dieux condamnent les titans. L'équivalent des titans, ce sont les géants de la religion germanique. Et les dieux combattent les titans, combattent les géants qui représentent un élément de déchaînement titanesque qui, loin de venir à bout des forces qu'ils voulaient combattre, au contraire, va trouver en elles un instrument tout naturel comme on le voit très bien aujourd'hui avec les déchaînements de la technique transhumaniste, etc. Mais là, je ne veux pas dévier. Donc, sur cette période-là, autour de la mobilisation totale du travailleur et de l'apparition, si on peut dire, de ce frère que Yundir a toujours beaucoup aimé et qui a une œuvre, vous allez nous en dire l'un et l'autre un mot, qui a une œuvre absolument considérable de traducteur, d'essayiste, de poète, presque rien n'a été traduit de lui en France et je me suis demandé, moi, j'ai publié un livre de lui, Titans et les dieux, mais je me suis toujours demandé pourquoi Junger, Ernst Junger, qui avait tant de relations en France, y compris dans le milieu des écrivains et milieu éditorial, n'a jamais poussé à des traductions de son frère. Est-ce que c'est par indifférence ou est-ce que c'est par crainte un peu, par jalousie, je dirais presque ? Est-ce qu'il craignait que le lecteur français ne s'aperçoive que son frère avait eu quand même une influence rectificatrice, si on peut dire ? Je ne veux pas du tout lui faire un pensé d'attention, bien entendu, mais je trouve qu'il y a quand même une vraie question. Alors, à mon sens, et ce que j'ai entendu, Ernst Junger a vraiment demandé à ce qu'on traduit ses œuvres de son frère. Il a demandé. Il a régulièrement demandé à ce qu'on fasse ses articles sur lui. Mais il faut dire que dans le monde universitaire, on se méfie un tout petit peu de Friedrich Georg Junger. On dit qu'il a été plus violent, entre guillemets, que son frère Ernst Junger, déjà. Donc, il y a un malaise à l'université dans l'université française. – C'est un peu paradoxal. – C'est paradoxal. – Parce que lorsqu'on voit le livre le plus connu de Friedrich Georg Junger, qu'il a commencé à écrire pendant la guerre, mais qui n'a été publié sous l'édition finale qu'en 1949 ou 1951, je crois, la perfection de la technique, la perfection de l'ère technique, qui a été traduit enfin en France il y a un jour ou deux. C'est tout à fait récent. On s'aperçoit que Friedrich Georg est plutôt un précurseur de l'écologie et pas du tout… Sa critique du titanesque ne le porte pas du tout vers des élans spécialement militaristes. – Non, pas du tout. – Ou extrémistes. – Non, ça c'est une des raisons qui expliquent cela. Et en Allemagne, il était moins connu parce qu'il n'était pas du tout auréolé de cette… Enfin, ce n'était pas un héros, il n'avait pas été un héros pendant la guerre. Il a certes été grièvement blessé, il en a payé durement les conséquences. Mais même dans le monde des hommes de 1925 à 1932, il n'avait pas du tout cette aura de chevalier, de prince de la guerre. – Vous avez bien fréquenté, si j'ose dire, l'œuvre de Friedrich Georg Jünger. Vous l'avez traduit. Comment est-ce que vous caractériseriez rapidement cette œuvre par rapport à celle de son frère ? – D'abord, c'est une œuvre de poète. Ernst Jünger n'a pas fait de poésie, il a écrit deux ou trois poèmes qui ont été conservés, qui n'ont vraiment rien d'extraordinaire. Alors, Friedrich Georg était un poète, donc là, il y a une corde qui manque à son frère, et donc qui donne une valeur propre à Friedrich Georg, qui reste remarquable à cet égard. Sur le plan des idées, je ne crois pas qu'on puisse les opposer. On peut être tenté d'opposer le travailleur de 1932, apologie frénétique de la technique, du modernisme et du totalitarisme, et puis la perfection de la technique qui a été écrite en 1939, je crois, par Friedrich Georg, qui paraît après-guerre, après bien des péripéties. Bon, mais entre-temps, Ernst a fait sa mutation, puisqu'il est arrivé au bout de cette logique du travailleur, et qui, si l'on l'envisage sur le plan imagé, est évidemment une impasse, parce que le travailleur, c'est une forme métaphysique, donc c'est une forme qui englobe l'univers physique et qui s'y marque en le comprimant, en l'ensérant de toutes parts. Le travailleur, c'est une théorie générale de la contrainte, c'est une théorie de la contrainte totalitaire, alors là, ça embrasse le nazisme, le fascisme, le bolchevisme, tout ce qu'on veut. – De la contrainte, mais d'abord de la maîtrise. – Oui. – L'optique, c'est d'abord de maîtriser le monde, de faire du monde ce à quoi on donne forme. Ce à quoi on donne forme. La contrainte, je dirais, c'est subsidiaire, ça ne vient qu'après, et pas forcément. C'est plutôt dans l'esprit cartésien de l'homme maître et souverain de la nature, non ? – Oui, mais ça va très loin dans la mise en forme. C'est-à-dire que c'est une contrainte qui s'exerce de tous les côtés, depuis un élément métaphysique qui baigne de toutes parts le monde physique, et qui s'y imprime. De sorte que c'est une contrainte universelle qui est euphémisée en formation. C'est une mise en forme du monde. Là, vous avez tout à fait raison. C'est une mise en forme du monde, mais c'est une mise en forme qui va très loin dans le totalitarisme, dans la contrainte. Et alors là, Junger, après avoir écrit Le Travailleur, dépasse ce stade. – Justement, parce que malheureusement le temps tourne, à propos du totalitarisme, Junger a toujours résisté aux sollicitations du Troisième Reich. Il était admiré par Hitler pour son courage pendant la Première Guerre mondiale, ça comptait beaucoup, mais dès 1933, il est perquisitionné par la Gestapo. Ses amis nationaux-révolutionnaires et nationaux-bolcheviques rentreront pour beaucoup dans la résistance. Nikich sera arrêté, délivré en 1945 à moitié mourant par l'armée rouge. Pendant la guerre, Junger sera informé du complot du 20 juillet contre Hitler, même s'il n'y participera pas lui-même. Et le Travailleur, même avec sa dimension totalitaire, est très mal reçu à l'intérieur du Parti nazi. L'organe principal du Parti nazi dit que ce livre mérite faire rentrer son auteur dans la zone des balles dans la tête, ce qui est de plus complaisant, n'est-ce pas, comme accueil. Et on voit bien la complexité de ces choses. Alors, on arrive à la guerre. Junger est mobilisé comme capitaine, je crois, dans la Wehrmacht et donc fait partie des troupes d'occupation. Le fait est bien connu. Il tiendra son journal parisien, qui est un document tout à fait admirable à l'intérieur de ses journaux de guerre. Il a son bureau à l'hôtel majestique. Il fréquente un certain nombre de dames et également les salons de Florence Gould. Il publie en 1939 Sur les falaises de marbre, qui est une critique voilée du système nazi, qui sera néanmoins fortement diffusé dans la Wehrmacht. En novembre 1944, son fils aîné va être tué dans les carrières de marbre de Carrard, ce qui est évidemment un drame pour lui. Immédiatement après la guerre, il est frappé d'une interdiction de publier au seul motif qu'il n'a pas voulu remplir le questionnaire de dénazification car il estime qu'il n'a pas été dénazifié puisqu'il n'a jamais été nazi. Et là, il va y avoir un certain nombre d'écrits intermédiaires. Il y a la paix, évidemment, et puis on va s'acheminer vers le traité du rebelle. Sur cette période-là, l'occupation et les années qui font suite, immédiatement à la guerre, qu'est-ce qui vous paraît important dans l'œuvre de l'une guerre ? Après la guerre. Sous l'occupation et dans les années tout de suite après la guerre. j'aurais déjà dit les falaises de marbre parce que c'est un moment marquant parce que les gens les personnes dont l'isolote qui va donner son épouse a raconté qu'en tant qu'étudiante ce livre passait sous le manteau. Les Français aussi l'ont lu. L'immigration allemande a lu cet ouvrage et c'est déjà un temps fort parce qu'il réenchante le monde. Or c'était aussi une grande question qui touche Junger réenchanter le monde après ce qu'il a pu être dit en 1917 justement. Réenchanter le monde, lutter par les forces de l'esprit contre cet âge moderne dans lequel nous sommes entrés et dans lequel cette guerre n'est qu'un épiphénomène épouvantable mais un phénomène. Et après ce moment-là alors bien sûr on a la paix qui ne pouvait pas être compris ne serait-ce que parce que les peuples étaient en conflit ne pouvaient pas lire la guerre facilement. Je dois dire que Anderzeit mais avoir le mur du temps est un grand moment de lecture comme le traité du rebelle évidemment. Là on sent la patte C'est l'époque du passage de la ligne au mur du temps le traité du rebelle alors là aussi on s'est heurté d'un problème de traduction parce que tout le monde parle du traité du rebelle de la figure du rebelle il n'emploie pas le mot rebelle il emploie le mot valganger c'est-à-dire celui qui chemine dans les bois c'est le thème du refuge dans les forêts du recours aux forêts C'est le recours aux forêts et ce n'est pas vraiment un refuge c'est un refuge parce qu'effectivement la forêt permet de se cacher permet de vivre dans la forêt mais c'est aussi un endroit où la cité n'a plus de prise or c'est quitter la cité c'est quitter le monde des hommes pour rentrer dans le monde des dieux dans une autre dimension mais c'est aussi l'endroit où comme la cité n'est pas n'est plus présente où quand on était autrefois chez les germains punis on devenait vogelfrei libre comme l'oiseau donc n'importe qui peut vous tuer c'est le lieu de la chasse et quand on est chasseur on peut aussi être chassé et c'est aussi le lieu de la proscription exactement donc c'est tout ça à la fois il est chasseur il est proie mais c'est le seul endroit où l'on peut survivre et vous savez on parle de la forêt et c'est vrai que la forêt dans le monde jamanique est importante ça nous le savons bien mais la forêt ça peut être aussi Paris vous savez c'est ce qu'il dit dans un de ses journaux on peut se cacher aussi dans une grande ville et ça peut devenir une forêt par rapport à la période des années 30 la liberté lui apparaît comme n'étant accessible qu'avec un certain éloignement ou un certain retrait mais qui n'est pas encore un retrait vertical c'est un retrait horizontal il faut trouver le lieu où on peut se ressourcer pour éventuellement envisager un nouveau commencement aurait dit Heidegger François Ponset sur cette période-là qui est une période pas très pas la plus connue disons de la guerre alors qu'elle est très importante oui alors effectivement on a dépassé cette logique de contrainte et de constriction du travailleur qui traduisait l'emprise des régimes totalitaires ou bien des totalitarismes soft que ce que peuvent être les démocraties de masse et le capitalisme et le capitalisme plus ou moins sauvage et alors après il va y avoir disons un tournant vers la vie élémentaire et ses dynamismes propres le travailleur donc ce sont les appareils l'appareil technique l'appareil politique des régimes totalitaires alors après il va y avoir donc les falaises de Marbe c'est déjà un titre éloquent on se tourne vers le minéral et puis les journaux de guerre vont être publiés en Allemagne sous le titre Strahlungen rayonnement et alors ça l'idée du rayonnement de la radioactivité c'est-à-dire de l'expansivité première la productivité première de la matière c'est extrêmement important et puis ça va s'amplifier en cette théorie du recours aux forêts avec un appel donc à la croissance végétale qui est aussi une dynamique expansive qui est dans la substance végétale elle-même alors ce qu'on pourrait dire c'est que les deux la radioactivité profonde de la matière et la croissance végétale de la forêt vont se confondre et vont même suivant le mot de Junger lui-même copuler dans la vision ultime du roman Umsville qui est une forêt qui a subi des explosions atomiques et donc qui est mutante qui produit des arbres gigantesques avec des dimensions dont on n'a pas idée avec des branches d'arbres qui s'unissent nuptialement qui copulent entre elles donc on a une conjonction de la radioactivité matérielle et de la croissance végétale qui retentit jusque très tard dans l'œuvre de Junger jusque dans ce roman c'est la vision ultime de ce roman de 1977 qui s'appelle au Metzville oui au Metzville en 1977 moi j'ai un souvenir personnel puisque j'avais rencontré Junger à cette époque-là et je connaissais bien Hermine Moller et Hermine Moller m'a envoyé une lettre et m'a dit je suis pétri d'admiration avec par rapport à Junger ils avaient eu des Moller avait été le secrétaire de Junger il y a eu une période un peu tumultueuse entre eux et il m'a dit Junger a plus de 80 ans à plus de 80 ans arrivé à faire un livre comme Hummusville c'est-à-dire de créer une nouvelle figure c'est incroyable alors nouvelle figure après le soldat du front après le travailleur après le rebelle l'anarque alors l'anarque c'est encore la liberté retrouvée par l'éloignement mais vertical l'anarque qui se distingue de l'anarchiste parce qu'il règne au-dessus il est un peu comme l'étoile polaire pour prendre une image classique le monde tourne autour lui il le voit il reste avec sa vision stéréoscopique mais il est en hauteur c'est ça ? c'est ça il est légal de souverain il ne faut pas l'oublier c'est le véritable homme libre c'est l'homme qui domine la situation qui sait qui va mourir c'est un roman c'est un roman c'est le contemplateur au sens fort il domine tout par la contemplation spirituelle effectivement il reste guerrier il reste guerrier dans l'âme ça aussi il faut le dire et esthète alors quelques années après en 1982 la célébrité d'Ansunger s'impose un peu partout et en Allemagne il reçoit le prix Goethe qui est accueilli par des polémiques assez violentes parce qu'évidemment il y a toujours un secteur d'opinion en Allemagne pour qui Junger c'est le porteur des valeurs viriles et guerrières de la première guerre mondiale bon et il y a pas mal de polémiques à ce moment-là bon mais l'homme est âgé et en 1995 c'est son centenaire c'est son centenaire et il est invité à déjeuner par François Mitterrand qui depuis toujours est un immense admirateur de de Junger oui ça vous paraît logique d'ailleurs moi je oui mais cette admiration de Mitterrand ce qui est intéressant c'est qu'il n'est pas hésité à l'afficher exactement il fallait un peu de courage c'était pas une petite lettre envoyée comme cela il a prononcé des interventions en faveur de Junger je me demande d'ailleurs vous allez me corriger s'il n'y a pas une anecdote rapportée par Junger lui-même selon laquelle au moment où il s'est présenté à l'Elysée il a dit voilà je suis un de Junger je viens déjeuner avec le président Mitterrand il dit vous avez des papiers il n'avait pas de papier mais il retrouve dans sa poche une enveloppe avec un timbre émis par les postes allemandes à son effigie et il montre le timbre c'est moi oui tout à fait c'est exact oui je me souviens je me souviens fort bien du timbre il raconte ça dans 70 c'est fin ? ça a toutes les chances d'être exact le timbre a existé je l'ai vu effectivement moi j'ai vu le timbre c'est parfaitement plausible alors il a donc Junger a été un diariste extraordinaire ses journaux de guerre sont admirables et puis il y a toute cette série qu'il a appelée 70 c'est face Zépi Fervet c'est à dire passé 70 tiens je suis toujours là et ça continue ça continue ça continue et ça a continué d'une façon extraordinaire c'est banal de dire cela mais il y a une telle richesse une telle floraison de choses dans cette œuvre je disais tout à l'heure qu'il y a des centaines de livres qui l'ont été consacrés mais je suis sûr qu'il y en aura encore beaucoup d'autres parce que ça comment dire il y a encore toujours à dire et à découvrir alors pour finir il nous reste 5 minutes j'aimerais bien que l'un et l'autre vous me disiez quel est si on peut faire si on peut se livrer sans trop de simplisme à ce petit jeu quel est le livre de Jünger qui vous a le plus marqué que vous trouvez le plus important ou la période ou la facette de Jünger quel est le Jünger que vous aimez le plus tout simplement quel est le livre que vous a le plus marqué que vous conseilleriez peut-être à quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas beaucoup lu ou pas du tout Jünger c'est difficile la question est difficile parce que j'aime l'homme j'aime le patriarche vous pouvez donner deux ou trois titres je pense que pour commencer et ce n'est pas facile il faut commencer par les falaises de marbre ce n'est pas facile à cause du langage symbolique mais en même temps et puis ce n'est pas mais en même temps on peut être rassuré par l'espace qui est présenté un espace européen on ne sait pas où cela se passe ce n'est pas qu'à l'époque mais on se sent chez soi il y a les symboles qui sont là qui précisent la route magnifique ouvrage prémonitoire à plus d'un titre l'oeuvre d'un esthète où on apprend que dans les grandes périodes de troubles ce qui permet de survivre c'est la littérature c'est la beauté c'est cette liberté-là je pense que pour comprendre la première guerre mondiale pour moi ça n'a pas été tellement de lire orage d'acier qui est fascinant et puis en plus j'aime ce titre orage d'acier c'est l'islandais c'est splendide ah oui mais ça a surtout été pour moi donc cette guerre comme expérience intérieure où on apprend où on peut se figurer ce qu'a été cette guerre parce que ce sont des hommes qui se sont battus même en très douloureux où on apprend qu'ils pouvaient être mutants par l'horreur ce sont des mots qui reviennent tout le temps dans sa plume le feu jusqu'au bout de sa vie il va être marqué par le feu feu et sang feu et sang feu et sang donc plutôt cela l'héros aussi de la guerre parce que là aussi vivre l'instant dangereux ça on peut le comprendre grâce à lui j'aime bien sûr Besuch of Godenholm Visite à Godenholm qui est tout à fait à part et puis Umsville Umsville Oui François Ponset C'est difficile Alors j'ai subi avec délice l'envoûtement des falaises de marbre qui est je crois stylistiquement son oeuvre la plus la plus accomplie il y a un style incantatoire qui vous prend qui vous subjuge Ceci dit personnellement parce que j'en ai été le traducteur j'ai un attachement particulier à Der Kahn Falsen Ressalem le combat comme expérience intérieure qui est un livre bon mal aimé Pas compris et mal aimé parce que d'une totale incohérence idéologique alors les idéologues les moralistes de tout poil n'y trouvent pas leur compte parce que ça part dans tous les sens et c'est précisément cela qui rend ce livre attachant c'est un poème expressionniste sur la sur la première guerre mondiale ça ça capte toutes les énergies de ce mouvement poétique qui a été extrêmement fort il y a des tas de gens qui sont entrés en littérature comme ça j'ai moi-même une relation un homme de mon âge qui habite à Baden-Baden qui m'a dit moi je suis devenu un pourri de littérature en lisant les poètes expressionnistes allemands et ça ça ressurgit ça ressurgit dans ce combat comme expérience intérieure de 1922 que Jungian lui-même à la fin de sa vie je crois prisait assez peu je crois comprendre pourquoi parce que c'est un peu le seul le seul de ses ouvrages où il fasse de l'avant-gardisme où il se rallie à une avant-garde littéraire et à la fin du mouvement je crois qu'après la guerre l'expressionnisme a passé son apogée donc c'est plutôt sur le déclin et donc là Jungian dans son âge mieux dans sa vieillesse a dû avoir l'impression d'avoir pris un peu le train en marche et d'arriver un peu tard mais personnellement je suis subjugué par cette œuvre d'une énergie imaginative sans parler moi j'aurais répondu aussi les journaux la première édition du cœur aventureux et le mézure mais pour finir cette émission je voudrais indiquer à ceux qui suivent cette émission deux événements le premier événement c'est la traduction apparaître d'ici quelques semaines en coédition Pierre-Guillaume de Roux crisis de la correspondance intégrale entre Ernst Jünger et Carl Schmitt c'est un gros livre qui a été traduit par François Ponset ici présent préfacé par Julien Hervier et c'est un livre qui est très important parce qu'il est clair de façon décisive l'itinéraire et les relations compliquées d'ailleurs compliquées entre Carl Schmitt et Ernst Jünger correspondance qui s'étend sur plus de 50 ans donc vraiment très passionnante le livre a d'ailleurs été il y a eu deux éditions successives en Allemagne et dans le prolongement de cette publication la tenue le 16 mai prochain si tout va bien d'un colloque à Paris à la maison de la chimie rue Saint-Dominique sur le thème Schmitt Jünger une passion française c'est-à-dire les rapports entre Schmitt et Jünger et la France le 16 mai à Paris maison de la chimie et d'ici là lisez la correspondance Schmitt-Jünger qui va apparaître d'ici quelques semaines diffusion Pierre-Guillaume Deroux et Crisiste merci de votre attention merci Isabelle Grazioli-Rosé merci François Ponset et à bientôt pour une autre émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada